– On va parler maintenant d'empathie avec Sylvie Chaucron, neuropsychologue. On a vu la dernière fois avec vous que les bébés naissaient avec une tendance à être bienveillants. On peut se demander quand même si on doit renforcer ce comportement. – Alors, on a vu la semaine dernière qu'effectivement, les bébés naissent naturellement bons et bienveillants. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'ils naissent aussi avec l'envie d'aider et que les tout-petits, sans qu'on ne leur ait rien demandé, quelle que soit la situation d'aide, par exemple, imaginons que vous vouliez ouvrir une porte et que vous ayez les mains pleines, vont spontanément aller vous ouvrir la porte, surtout sans que vous ne leur ayez rien demandé. Donc on a l'impression que même si l'enfant est engagé dans une tâche, même s'il doit surmonter des obstacles pour aider un adulte qui a l'air d'être en difficulté, l'enfant va spontanément aider l'adulte sans qu'on ait besoin de lui faire une réflexion ou quoi que ce soit. Et ce comportement est présent, quelle que soit l'éducation, quelle que soit la culture, ce qui laisse penser que ce comportement est naturel et que même si on ne le développe pas ou on ne l'encourage pas, il est présent chez le petit enfant. – Si on fait tomber un truc, par exemple, le petit va vous aider à vous donner un billet, par exemple. – Alors même si ce n'est pas un billet, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est incroyable, c'est que dès l'âge de 14 mois, et en particulier entre 14 et 18 mois, si un enfant vous voit en difficulté, donc par exemple si vous faites tomber quelque chose et que vous ne pouvez pas le ramasser, que vous faites semblant d'essayer de le ramasser, mais que vous n'y arrivez pas, l'enfant va spontanément vous aider, vous le prendre et vous le donner. Et c'est une situation pour lui, mais complètement naturelle. Et ce comportement, il est aussi présent chez les chimpanzés, mais il est beaucoup plus robuste chez l'enfant. Et l'enfant trouve ça normal de venir apporter son aide à l'adulte. – Alors est-ce que l'enfant qui ramasse ce qu'on a fait tomber et qui nous le tend, on doit lui donner une récompense, comme on le fait par exemple aux animaux qu'on fait au cirque ? – C'est sûr. – Pour qu'on recommence le tour. – Voilà. – C'est là où c'est intéressant, parce qu'effectivement, les enfants ne sont pas des animaux, on le savait bien, mais ce qui est intéressant, c'est que l'enfant considère que c'est normal de vous aider et que si au contraire, vous lui donnez une récompense, vous lui offrez une récompense matérielle, donc un jouet, un bonbon, n'importe quoi, il va être complètement déstabilisé parce qu'il ne comprend pas du tout le lien entre ce comportement naturel d'aide et le fait qu'il devrait obtenir une récompense. Donc, il y a même des études qui montrent qu'offrir une récompense à un tout petit qui a fait quelque chose de bien ne va pas du tout le pousser à continuer. Au contraire, il va avoir un comportement d'arrêt et il va être complètement sidéré que vous lui offriez une récompense. – Donc, c'est une erreur de le faire. – Alors, c'est effectivement aussi étonnant que ça puisse paraître pour un adulte, ça pourrait être vraiment contre-productif. Et les enfants, par exemple, à 20 mois, si on leur offre une récompense matérielle parce qu'ils ont fait quelque chose de bien, ça peut même diminuer leur comportement naturel d'aide tellement c'est surprenant pour eux. Et donc, du coup, c'est important en termes d'éducation. – On parle bien des petits-enfants. – Voilà, parce que justement, il se pourrait bien qu'on soit pervertis après. Et donc, du coup, ces petits, dès l'âge de 20 mois, il ne faut surtout pas leur proposer une récompense matérielle s'ils font quelque chose de bien. Par contre, évidemment, on va encourager ce comportement, on va donner l'exemple, on va en parler, on va le valoriser. Mais surtout pas matériellement parce que ça pourrait réduire ce comportement naturel pro-social. – Il y a des pathologies de l'empathie ? – Alors, effectivement, on sait qu'il y a des personnes qui ne développent pas les capacités d'empathie comme elles devraient. Donc, on a longtemps pensé que c'était des troubles vraiment de l'interaction sociale, donc des troubles de la relation. Et puis, on sait maintenant, on l'a vu la semaine dernière, que pour faire preuve d'empathie, il faut avant tout bien percevoir les situations, bien percevoir les émotions faciales, leur donner un sens, comprendre, exactement, analyser, comprendre ce que les gens expriment. Et on sait donc qu'il y a des enfants qui pourraient présenter des troubles de cette analyse visuelle des émotions, en particulier des enfants qui ont des troubles de l'analyse visuelle d'origine cérébrale. – Des lésions cérébrales ? – Exactement, et pas d'origine ophtalmologique. Donc, des enfants qui seraient nés dans un contexte à risque de grande prématurité ou de lésions cérébrales, de détresse respiratoire, sont à risque pour des troubles de l'analyse visuelle et en particulier de l'analyse visuelle des émotions. Donc, devant un enfant qui n'aurait pas le comportement attendu, qui ne comprend pas les situations, qui a un comportement inadapté, qui n'est pas empathique, avant de faire le diagnostic de troubles de l'interaction, il faut absolument vérifier qu'il n'a pas un trouble de l'analyse des émotions et des situations. – Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501